10, 9, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Sous-titrage ST' 501 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 C'est vrai, elle va devenir mère. Mais oui, c'est une idée de Jenny. Je vais me présenter à la mairie. Une femme à la mairie, c'est pas de main laver. Attends, Johnny, tu vas voir. Je deviendrai mère et je serai la femme la plus puissante de tout où il va aller. Et tu vas voir la ville, comment je vais la changer. La mère, Cathy Wilson. Ça sonne drôlement bien. Bonjour. Je vais vous prendre le journal d'aujourd'hui. Viens, arrêtez. Doc ? Doc, c'est moi, Marty. Doc, ne dites pas un mot. Doc, il faut absolument que vous m'aidiez. Ne dites rien. Doc, s'il vous plaît, écoutez-moi. Chut, silence. Mais Doc, je vais lire dans vos pensées. Alors, vous arrivez très loin. Et ça ne fait pas longtemps que vous êtes ici. Oui, voilà, voilà. Ne dites pas un mot, laissez-moi deviner. Et vous voulez que je vous donne de l'argent pour l'association des jeunes gardes de côte de île Valais ? Mais non ! Doc, c'est moi, Marty. Je viens du futur dans une machine à poacher dans le temps que vous avez inventée. Nom de Zeus. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce diable d'engin ne fonctionne pas du tout. Doc, s'il vous plaît, croyez-moi. Regardez, je suis né en 2002. Je suis même pané, s'il vous plaît. Alors, dites-moi, visiteur du futur, qui est le président des États-Unis en 2019 ? Bah, Donald Trump. Donald Trump ? Ah non, ça, ça peut pas s'arrêter. Et là, la bosse que vous avez fait au crâne. Je sais comment c'est arrivé. Vous étiez debout sur votre toilette en train d'accrocher une horloge. Et vous êtes tombé en hortant la chasse d'eau. Et en vous relevant, il vous est arrivé l'idée du convecteur temporel, ce qui rend le voyage dans le temps possible. Marti, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me dire ? J'aurais réussi à réaliser mon plus grand rêve. Je suis en génie ! Sous-titrage ST' 501 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 Je ne connais personne ici. Si, je dois retrouver Doc Cindy et Annie. Je vais retrouver son adresse. Bon, merci pour le dîner, madame. Au revoir, Julie, au revoir, l'oreille. Il est chou. Doc ? Ah, visiteur du futur, rentrez. Doc, appuyez-moi, Marty. Et puis, tutoyez-moi, parce que là, ça ne t'entend pas mal de venir étranger. Eh bien, Marty, j'ai beaucoup pensé à toi et à notre conversation. J'ai de grandes théories sur ce correcteur temporel. Mais il me manque des éléments. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je ne peux pas te renvoyer en 2019. Il me manque la source d'énergie qui peut produire la réaction nucléaire nécessaire pour produire les 2,21 gigawatts. Tu comprends ? Euh, je ne sais pas vraiment ce que c'est un gigawatts. Il me faudrait une source d'énergie énorme, comme la foudre pourrait en produire. Tu vois, je peux agir sur beaucoup de choses. Mais la foudre, on ne sait jamais ni où ni quand elle va tomber. Mais Doc, moi, je sais précisément quand et où elle va tomber. Regarde, la foudre au bras de main, sur le cloche de Ylvanet, précisément, après 2h07. Marty, voici ton billet de retour. Ah, une dernière chose. Tu n'as croisé personne en venant ici. Ah si, j'ai même croisé mes parents. Je crois bien que ma mère est trop amoureuse. Nom de Dieu, c'est une catastrophe. Marty, as-tu ressenti des fourmillements étranges, des fatigues musculaires, des trucs ? Non, j'ai juste les mains qui chantouillent un peu. Marty, c'est très grave. Tu es en train de disparaître. Si tes parents ne tombent pas amoureux, tu ne viendras jamais au monde. De mémoire, je crois qu'ils sont tombés amoureux. À la féerite d'enceinte des sirènes, il y a lieu de l'ensoir. 24 heures. Nous avons 24 heures pour sauver le futur. Je suis tellement déçue. Il n'est même pas à nous passer à la maison hier soir. Oh, mais arrête de parler de lui. Non, mais je crois qu'elle veut qu'il l'invite à la féerite d'enceinte des sirènes. Il n'y a rien de faire qu'un inconnu. Pour aller danser le cercle, ceux de la musique parlent. Oh, vous n'êtes pas drôles, les filles. Oh, tiens, regardez qui voilà. Georges ! Tu es encore là, toi ? Tu me suis où, quoi ? Non, je viens de la part de Lorraine. De Lorraine ? Oui, de Lorraine. Elle veut que je l'invite à la féerite d'enceinte des sirènes. Moi ? Que je l'invite à la féerite d'enceinte des sirènes ? Mais qu'est-ce que je vais encore lui dire ? Oh, sois la tirelle ! Dis-lui la première chose qui te passe par la tête. Mais il n'y a absolument rien qui te passe par la tête. Oh, ce que t'es nouille, ça se demandait comment je suis venue au monde, hein ? Quoi ? Non, allez, allez, réfléchissez. Bon, dis-lui que le destin vous a réunis. Quelle est la plus belle fille que tu n'aies jamais oubliée au monde ? Allez, vas-y, les filles adorent, les filles adorent chez eux de baratton. Attention, les filles, le voilà. Lorraine, tu es la plus belle bile que j'ai jamais su. Le festin nous a réunis. Euh, quoi ? Non, ce que je voulais dire, c'est que nous sommes destinés. Salut, losers ! Eh, mais c'est pas McFly, ça ? Je croyais que t'as rendu de plus jamais même ici ici. Tu sais que ça va te coûter très cher. Allez, McFly, on sort les pépètes. Combien t'as pris sur toi ? Non, je suis allé. C'est bon, Bess, il lâche maintenant. Mais qu'est-ce qu'il veut, le mortion ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Juanfrance 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 Hein ? Quoi ? Toi tu fumes ? Mais c'est pas bien. Oh dis ça va, sois cool un peu. Bon tiens, si tu veux te détendre. C'est quoi ça ? Oh dis ça va, on dirait mon père. Tiens, c'est marrant ça. Oh bah ouais, dis donc, qu'est-ce qu'on se marre. T'es pas très fun finalement. Ah si, hein. Je connais de bonnes l'a... Je connais celle du pain moins qui respire par mes fesses. Il s'assoit. Et il meurt. Il m'a mort. Et il meurt. C'est une orgue. Bah alors McFly, on a enlevé sujets de sauvetage. On a appris à nager. On est peut-être devenus courageux. Ou alors on a peut-être encore la trouille. Tiens, Bess, c'est qu'elle lui a rangé le portrait. Tiens, tu vas enlever ta jolie Bess pour pas que tu la salisses. C'est celle de moi dont tu la salisses. Et puis, je vais prendre ton chapeau aussi. Mais enfin, Marty, réagir, fais quelque chose. Mais oui, Marty, fais quelque chose. Lorraine, qu'est-ce que tu as peur de tout ça ? C'est entre elle et moi. Tiens, on passe-moi ça à toi. Oh, mais regarde-moi ce qu'il y a là-dedans. Je sens qu'on va passer une super soirée. Je te rejoins. Mais avant, je dois m'occuper de ce fumier. Euh, non. Je fais partie de la ligue de l'opulence du contact humain. Voilà, je préfère fuir. Mais, non, mais c'est quoi ce gars ? On dirait qu'il nous prend tous les deux-là, le jeune est beau héros. Mais quand même, on fait rien. Hé, connard, tire tes sales paluches de là. Je me fâche. Bad flight ! Quelle surprise ! Georges, au secours ! Abes, tu vas y aller, c'est tranquille ! Oh 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 ! Non, mais ça va pas ! Oh, Georges, je la hais. Et toi, tu m'as sauvée. Ça va, Lorraine ? Tu n'as rien ? Non, maintenant, ça va pas. Non, maintenant, ça va. Oh, moi, oh. Genre, je n'ai plus qu'un mailler pour aller au bal, alors est-ce que tu veux venir avec moi au bal ? De toute façon, on laisse ma Lorraine aux incontes. No head, head's the title of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's the truth. And I owe it all to you. Cause I have the time of my life. And I owe it all to you. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501